CongoDialogue.com Avec CongoDialogue CongoDialogue.com Avec CongoDialogue.com Avec CongoDialogue.com Avec CongoDialogue.com condamnation politique alors il n'a pas d'intérêt à pour ça rien n'a qu'à tu vois la paix la mère mais la zone ya l'objet n'a pas le bâti toujours léon qu'un roi de l'eau à l'objet qu'ils ont tenu soit signé charté à fcc n'a 4 juin avant comment que toko bimisa candidat moque au président de la republique candidat mou et la cacha d'arrivée donc qu'elle voit qu'on va n'a pas été en tant que signateur pendant sept ans barré ligé basala caraco souhaiter un processus et qui apaisé transparent équitable n'a 4 juin avant le colana mais pas qu'est-ce chose à l'écobie maman et maman l'aiméa commis toulon si vos processus ma posséder à l'eau et à la madame et à la moutou nio soit et biango lélo tabombé qui l'ancien président sud africain ou la joie joie parole n'a katia congo pour la kimia n'am s'a de caponier pour la ayako c'est moi qui me par rapport ya processus électorale kinshasa va l'oubis n'y est bisou moko moutou yaté ou moutou yé koutala à la poule à tozakou naté donc au salama kamoura bisou moko n'a congou n'est n'est-ce pas de monnaie ya mou lélo va parler mati kinshasa mou bimba joseph kamila kabang est père de la démocratie congolaise comment les gens reçoivent ça voilà ma solo bandé pour l'aise tout à l'heure nous m'a dit que je voudrais d'abord avant de commencer ma compassion à nos frères et soeurs de bouca vous parce que ce qui est arrivé à boucabou démontre déjà qu'on a un gouvernement irresponsable si il n'y a même pas de camions anti incendie dans la ville de boucabou c'est vraiment très triste donc au lieu qu'on s'occupe de la population on est en train de s'occuper de moïse katoum qui donc nous allons agir nous n'allons nous allons pas laisser nos frères souffrir comme ça nous allons dépêcher une délégation de notre regroupement politique jusqu'à boucabou et je suis un homme très heureux aujourd'hui parce que il ya eu beaucoup de choses il ya eu beaucoup d'histoires et surtout je suis très heureux parce que le troisième faux penalty n'a pas été marqué j'avais parlé de ça c'était le 22 le 23 décembre 2014 à l'oubou mbachi j'étais encore gouverneur donc aujourd'hui monsieur kabila a choisi son dauphin donc pour moi c'est une grande joie il n'a pas pu marquer le troisième faux penalty le présent kengo a parlé de l'inclusivité des élections il n'a pas parlé que de moïse katoumbi il a parlé d'autres candidats et moi je ne suis pas d'accord qu'on puisse exclure aussi d'autres candidats parce que la machine est en marche chez nous au pays et en plus il faut souligner monsieur le journaliste le président kengo a bien souligné que c'était des procès politiques ce sont des procès politiques je demanderai à monsieur kabila parce que ce sont ses propres procès d'abandonner ses procès moïse katoumbi n'a pas besoin d'être amnestie et parce que je n'ai rien fait le 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 rapport des évêques l'enquête de donc des évêques lors de l'accord de la saint sylvestre est là c'était de mascarade donc moïse katoumbi n'a rien fait c'est pourquoi moïse katoumbi parle des élections et aussi les élections doivent être transparentes et surtout inclusive c'est le plus important si nous voulons la paix dans notre pays moïse katoumbi est très tranquille c'est lui qui passe de moments difficiles c'est le fcc monsieur kabila parce qu'ils n'ont pas pu marquer les troisièmes copains nati et je remercie mes frères de l'opposition mes frères à moi il ya félix c'est que dit jean-pierre bimba vital caméré martin fayou et les autres je crois y ait un communiqué de soutien j'ai lu le communiqué je le remercie le plus important pour nous c'est d'avoir des élections et l'unité de l'opposition parce que on a droit qu'à un seul tour donc pour moi soyez sûr monsieur le journaliste je suis très fort pour le moment et je vais me battre jusqu'à la fin quand j'ai demandé l'autorisation de survol du territoire congorais pour qu'on puisse me donner l'autorisation d'atterrissage nous avons écrit c'était parti par 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 mail il y avait un qui était envoyé en plus c'était l'aviation civile sud africaine donc quand on fait une demande par exemple quand je quitte la belgique pour aller disons au ghana l'aviation civile belge donc que la compagnie si c'est à belag ou je sais pas quelle société parce que je voyage souvent avec un avion privé ils demandent l'autorisation et là ils n'ont pas donné l'autorisation et nous avions remarqué nous avons communiqué sur ça aussi et je me suis dit non le plus important pour moi c'est d'aller postuler moi je me pose la question je ne veux pas citer de nom de gens ici ils ont parlé d'un soi-disant fugitif monsieur moïse katoum un soi-disant fugitif de rentrer dans son propre pays je suis allé jusqu'à kassoumalé ça je fais la route et c'était pendant la journée ce n'était pas pendant la nuit aujourd'hui je crois mes images ont sur qu'il est dans le monde entier il y a eu un de vos de votre confrère et je crois ses commandes à des réfugiés qui était même arrêté de l'autre côté vous avez vu la photo donc j'étais bel et bien à kassoumalé ça peut-être monsieur même de me chercher dans son petit village là là il m'a pas vu parce qu'il n'y a pas internet là bas peut-être il était là en ce moment là donc le plus important pour moi c'est de retourner au pays c'est de retourner au pays et je vais rentrer au pays vous savez quand je rentre chez nous je ne rentre pas avec les armes c'était très étonnant le jour quand je suis arrivé à kassoumalé ça la frontière était fermée la route de 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 colouésie jusqu'à kassoumalé ça il y avait des barrières j'étais avec mes conseillers peut-être mes conseillers ont été en formation je ne sais pas dans quel pays peut-être ils sont bénis avec des deux armes nous on voulait rentrer dans notre pays ils ont militarisé et la frontière et la route tout était bloqué il y a eu même un journaliste qui n'est pas venu parce qu'il m'avait appelé le journaliste de afp kinshasa il était bloqué il n'a pas pu arriver jusqu'à kassoumalé ça donc je vais rentrer et je ne passerai pas par la brousse et congo beaucoup de frontières je passerai peut-être par par goma je passerai aussi peut-être par kinshasa donc je suis libre je suis congolais je vais rentrer chez nous un jour donc bientôt là je vais rentrer chez nous alors qu'il ya un mandat d'arrêt international qui est lancé contre vous vous n'avez pas peur d'être arrêté s'il y avait un mandat d'arrêt international vous savez tout ça c'est la distraction et cg serai avec vous ici bon le mandat d'arrêt international qui est lancé contre un citoyen italien parce qu'on me dit que je on dit que je suis italien j'ai vu la liste là qui est sorti de la double nationalité mais j'ai vu des gens on a écrit moïse katumbe italien il fallait qu'on laisse au gouvernement italien de m'arrêter donc que le mandat d'arrêt international soit établi par l'italie mais ce qui est ce que je regrette aussi sur la même liste là je n'ai pas vu des tanzaniens je n'ai pas vu des tanzaniens parce que nous connaissons il ya des tanzaniens si réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire devait avoir des tanzaniens sur la liste aussi parce qu'on l'a vu dans bloomberg donc on cherche à nuire à d'autres personnes moi je suis né au congo tous ces gens qu'on est en train de vilipander au congo moi même l'aide à coucher cela elle vit encore heureusement n'est pas encore morte les gens m'ont vu grandir jouer au football à la cité aller à l'internat j'ai des amis avec qui j'ai étudié mais il ya des gens qui sont venus nous rejoindre au congo nous les avons accepté donc je suis congolais ces mandats c'est une distraction c'est parce que aujourd'hui le grand problème ils savent pas comment organiser les élections donc ils veulent distraire la population pour dire voilà moïse katumbi est arrêté bon vous savez j'ai lu je crois c'est cage j'ai vu un journal le potentiel à celui qui fait un peu des caricatures là c'est 4 4 4 4 alors il ya quelque chose est très intéressant oui bon dans leur résine il ya plus de l'usine est en faillite passé tellement ils ont créé des dossiers des dossiers c'est une distraction le vrai dossier aujourd'hui c'est nous n'accepterons jamais la machine à voter on doit auditer le fichier et et le fichier de la sénie parce qu'il ya plus ou moins 10 millions de personnes sans empreinte digitales et aussi nous n'allons pas donner un jour de pluie sur présent car il est heureusement il a il a dit ses adieux c'est qu'il ya une grande une grande nouvelle pour le peuple congolais donc pour moi le plus important c'est mandat d'arrêt c'est une distraction parce que j'ai été dans plusieurs pays africains j'ai même parlé avec quelques chefs d'état j'ai posé la question mais vous me recherchez je suis chez vous vous me recherchez parce que je suis entré chez vous il dit mais on ne va pas accepter c'est qu'un état voyou est en train de faire mais la personne qui doit être arrêtée aujourd'hui c'est qui c'est monsieur tamoué oui c'est un fouillard il a un dossier ici 1 1 1 1 en belgique et si un mandat d'arrêt si le procureur de la république qui va me suivre peut faire un mandat d'arrêt contre monsieur tamoué lui qui avait ordonné d'abattre un avion là je serais d'accord que la justice existe au congo savez il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer il faut pas utiliser l'état au détriment des autres parce que moi j'avais ma carte d'isaïr la carte verte avec flambeau j'étais en train même de la regarder aujourd'hui mais les gens qui étaient en tanzanie ils sont rentrés avec quelle pièce d'identité moi je me pose la question qu'on puisse me dire le président kabila quand il est venu de la tanzanie il avait un passeport saïrois à l'époque qu'on me montre ce passeport là sa famille aussi on l'a vu dans bloomberg il n'y a pas longtemps bloomberg a sorti les numéros de passeport tanzanien de membres de la famille du président kabila c'est ce que je suis en train de dire si vous nous aviez trouvé au pays ne cherchez pas de poules là où il n'y en a pas le plus important pour nous c'est redresser l'économie de notre pays joseph kabila était présent de la république j'étais gouverneur il est encore parce qu'il n'a pas voulu respecter la la constitution elle a évité beaucoup de morts dans dans notre pays le seul problème c'est quand je parlais du respect de la constitution donc quand je parlais du troisième pop el nati les historiens écriront un jour dans notre pays c'est un grand jour au lieu de donner de congés inutiles dans notre pays les gens se souviendront un jour de ça le 23 décembre 2014 j'étais gouverneur joseph kabila était au katanga dans ma ville à l'oumbachi et j'ai réveillé le peuple congolais personnellement je n'ai pas de problème avec lui peut-être lui a des problèmes avec moi et toutes les façons tout ce qu'on me fait aujourd'hui ils sont en train de faire ma campagne moi je n'ai pas besoin d'engager des gens aller à gauche à droite mais j'ai des gens que j'ai engagé les fcc là et c'est gratuit donc j'ai une chance d'avoir des gens qui travaillent gratuitement pour moi pourquoi ils s'acharnent contre moi aussi je suis un poids lourd si je n'étais pas un poids lourd il ya des gens quand j'avais quitté quand j'avais démissionné il ya des gens ici en europe qui m'appelait collabos est-ce que moïse katoumbier collabos à ces gens là de répondre parce que dans la vie à moins de choses c'est la crédibilité j'ai commencé ce combat là il ya longtemps et je me battrai pour la république démocratique du congo pour avoir des élections libres crédibles inclusif dans notre pays donc je n'ai pas de problème avec lui peut-être un jour il veut venir jouer dans l'équipe de mazembé peut venir donc et concernant la 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 machine la machine à voter nous ne pouvons pas accepter la machine à voter car il a été félicité d'avoir il a choisi un dauphin c'est qui est une bonne chose mais les dauphins aussi doit me féliciter parce que si je n'avais pas parlé du troisième propelnat il n'y aurait pas des dauphins de l'autre côté donc il a eu de la chance parce que je parlais du troisième faux pelnati et je me suis bâti à l'extérieur vous si je ne vais pas vous dire le nombre de voyages et j'y suis et les gens croyaient que moïse était faisait la diplomatie qu'en europe la plupart de mon temps 70% de mon temps j'ai passé en afrique convaincre la sous-région convaincre le président africain combien de fois j'ai été à dix abeba moi je ne suis pas quelqu'un qui aime les celles filles mon travail quand je faisais mon travail ce que j'ai cherché c'est le résultat et le résultat aujourd'hui qu'amil a choisi son dauphin bonne chance à son dauphin nous de l'opposition nous allons aussi voir nous allons nous mettre ensemble je croyais un communiqué je ne veux pas parler de ça peut-être aujourd'hui mais nous disons non à la machine à voter la machine à voter c'est la machine à tricher parce qu'il est très conscient monsieur kabila aujourd'hui que aucun congolais respectueux peut voter pour les fcc peut-être même leur propre femme même leurs enfants ils ont vu le massacre des chrétiens à kinshasa ils ont vu la mort de rossi show rossi c'est rossi mkendi ils ont vu les gens qu'on a tué à gauche à droite le massacre au kassaï avec le fosse commune de du côté de kamouinan sapou les fosses communes de maloukou aussi et un peu partout donc je ne vois pas un congolais aller voter des assassins des assassins c'est pourquoi ils font recours à cette machine et nous n'allons pas accepter cette machine moi je m'appelle moïse katoumbi je me suis battu toute ma vie pour devenir ce que je suis et cet achat au contraire quand on m'attaque chaque jour ça me donne la force de me battre et de continuer de continuer je suis un battant de quand vous parlez de mon grand frère il est avec le fcc moi je suis avec l'opposition il soit avec l'opposition il a fait son choix c'est mon grand frère c'est la famille donc le plus important pour moi aujourd'hui c'est le résultat que nous sommes en train de récolter kabila ne plus candidat d'ici trois mois il va dire au revoir à toute la population congolaise parce que vous savez on est déjà fin août donc il reste septembre octobre novembre c'est fini voilà pourquoi cet acharnement or au contraire quand on doit guider le pouvoir moi quand j'ai décidé des démissionnaires comme pour revenir à votre question le plus important c'était mon pays la république démocratique du congo je savais qu'on allait m'attaquer à la gauche à droite bon ils ont tout essayé à la fin on me sort une histoire pour dire ah j'ai volé une maison mais mon mon joueur boutou là j'ai acheté un bout de plus de 20 maisons il n'y a pas un joueur de mazembé qui a moins de cinq maisons j'ai que j'ai acheté à mes joueurs je vais aller voler une petite maison qui appartient à mon grand frère et une maison que je n'ai jamais réclamé et on fait un dossier c'est une honte pour la république et en plus soyez sûr que la vérité est têtu vous pouvez commencer des choses surtout des faux dossiers ça c'est ça se retourne toujours très mal vers la fin donc pour moi je suis avec l'opposition je l'ai bien dit ici on m'appelait qu'au la peau que moïse venait faire le jeu de de kabila c'est que je perdis je ne regrette pas passé j'ai travaillé pour mon argent s'il y avait des dossiers sales on n'allait pas dire on n'allait pas m'amener le problème de la maison c'est un petit dossier s'il y avait des dossiers sales c'était le premier à courir et dire voilà la mauvaise gouvernance tout ça mais j'ai été félicité je suis fier de ce que je fais quand j'étais gouverneur je marche la tête haute aujourd'hui parce que je savais ce que je faisais j'étais venu aider le congolais c'est pourquoi quand je dis que j'allais postuler je savais qu'on allait m'attaquer mais on n'allait pas me détruire parce que je me protège je vais pas éviter votre question de dauphin moi je me suis battu moi même dans ma vie pour devenir ce que je suis ni mon père ni ma mère je n'ai pas hérité c'est que j'ai eu dans ma vie de mon père ou de ma mère j'ai hérité l'éducation ils ont fait mes études ils m'ont donné la nourriture c'était ma famille heureusement dieu merci c'est que j'avais dénoncé là on le voit aujourd'hui donc quand j'ai quitté kabila quand j'ai quitté quand j'ai quitté le camp présidentiel quand j'ai quitté le camp présidentiel je savais qu'il y aurait acharnement et kabila a choisi son dauphin aucun jour je pensais être le dauphin de de kabila passé je n'étais pas d'accord avec ce que kabila faisait parce que kabila n'a pas respecté notre constitution malheureusement il ya eu beaucoup de morts et et votre dernière question c'était sur le mot d'ordre si je vais donner le mot d'ordre au cao ça fait jamais le problème qui est là c'est quoi nous sommes nous sommes une opposition très responsable sommes une opposition très responsable aujourd'hui il ya des gens qui ont postulé moi on m'a interdit de possibles je fais un recours au conseil d'état donc j'attends nous allons mettre ensemble sur une même table pour dire parlons du candidat de l'opposition si on choisit quelqu'un d'autre que ce soit jean-pierre bimba ou félix c'est ce qu'est dit ou matin faillou ou vital camere mais nous allons l'accompagner mais si on choisit moïse pas seulement attention il reste encore trois mois il reste encore trois mois donc le plus important pour nous c'est avoir un seul candidat de l'opposition si nous si nous aimons le peuple congolais c'est lui qui ne va pas aller dans ces schémas là c'est quelqu'un qui n'aiment pas le peuple et il sera voué aller à l'échec les gens ne sont pas morts pour rien donc nous sommes battus pour que la situation change dans notre pays moïse katoumi n'avait pas peur d'entrer mais quand j'ai demandé l'autorisation d'atterrissage à la loi non pourquoi on m'a pas autorisé et ce n'est pas la première fois que je demande j'ai demandé encore une fois je crois je devais retourner au pays c'était atterrir à kinshasa ils ont refusé je crois deux reprises vous rappelez avec le ministre et kalumba qui était ministre du transport si j'ai une bonne mémoire c'était l'atterrissage à kinshasa où est-ce que tout le monde devait atterrir à kinshasa cette fois ci j'ai dit ça fait très longtemps je vais passer par le katanga et du katanga je partirai acquis à kinshasa peut-être ils allaient accepter et ils ont refusé donc qui a peur de qui s'il n'y a pas eu les écrits là on dirait que moïse katoumi a eu peur malgré qu'on m'a refusé l'autorisation d'atterrissage je suis allé à andola et je suis allé à kinshasa donc je suis prêt je n'ai pas trahi la majorité présidentielle parce que je n'ai pas trahi ma constitution c'est lui qui trahit la constitution c'est un traître comme quand j'étais avec la majorité présidentielle je n'ai jamais refusé il ya eu les deux mandats que kabila devait faire quand j'ai vu que kabila voulait changer la constitution rappelez vous très bien en 2000 en 2015 au mois de janvier combien de nos frères sont morts la fosse commune de de malouk de malouk même quand j'ai démissionné aucun jour j'ai trahi quelqu'un ma conscience est tranquille si kabila avait suivi mon conseil aujourd'hui notre amie et moukendique rossi moukendique serait en vie avec sa famille les autres qui sont morts ils seront ils seront en vie il ya eu beaucoup de sacrifices il ya eu beaucoup de gens qui sont morts et vous allez voir ce n'est pas encore fini il ya deux familles qui n'ont pas encore pleuré le leur parce qu'on les a interdit de faire même le deuil donc pour moi je veux savoir c'est lui qui demande qu'on respecte la constitution de son pays c'est lui qui veut qu'on puisse avoir pour la première fois une alternance pacifique malheureusement ce n'est plus une alternance pas pacifique c'est lui qui reste au pouvoir en utilisant très mal la constitution qui trahit qui moi je crois ils ont trahi le peuple congolais je n'ai trahi personne ma conscience est tranquille et je suis très content d'avoir quitté parce que même quand j'étais avec et en interne quand je parlais du troisième popel nati mais j'étais gouverneur de la plus puissante province de la république démocratique du congo j'ai contribué de plus ou moins 50% du budget national si vous lisez les écrits même à l'époque de l'histoire le roi réopoldais disait si vous n'avez pas le katanga vous n'avez pas le le congo mais je suis allé démissionner pourquoi pourquoi j'ai démissionné parce que je ne voulais pas trahir le peuple congolais je croyais que kabila allait respecter les deux mandats mais le souci que j'ai aujourd'hui le seul regret c'est parce que kabila n'a pas honoré sa parole il devait quitter le 31 décembre là je me suis dit je me suis trompé le 31 décembre 2016 il devait passer le flambeau à quelqu'un d'autre c'est le seul souci parce que moi quand je suis entré en politique je n'étais pas politiciens j'étais dans mes affaires j'avais mes sociétés qui était très très pro prospère mais je me suis engagé c'était une aventure je me suis engagé en politique j'ai le résultat que j'ai eu je crois c'est j'étais parmi le meilleur gouverneur de la je n'aime jamais d'autosatisfaction le meilleur gouverneur de la de la province du katanga mais c'est que je regrette c'est le mort inutile c'est là où kabila a trahi le peuple congolais si je savais qu'il allait s'accrocher je ne pouvais pas faire campagne pour lui mais ça ce sont des choses qui arrivent mais un homme c'est quoi quand vous êtes avec des gens et que vous voyez que ce des gens vous ramène vers la mort et vous ne pouvez pas faire marche arrière là vous avez un problème parce qu'il faut pas venir dire mais pourquoi moi j'ai quitté en 2000 et j'ai démissionné en 2015 j'ai quitté il ya d'autres aussi qui ont quitté les gens nous donnent raison pour aujourd'hui donc je ne regrette absolument rien du tout le seul souci est que lui même n'a pas respecté la parole donnée quand il a prêté serment pour la deuxième fois il devait quitter le pouvoir de 31 décembre 2016 savez nous éviter des morts quand vous regardez un peu dans d'autres pays civilisés quand il ya passation du pouvoir au ghana mais c'est la fête c'est la fête mais je ne sais pas si les gens vont fêter cette fois ci parce que le mandat de kabila était déjà terminé quand j'ai démissionné en 2015 lisez mon communiqué quand j'avais démissionné et cherché mon premier point de presse et j'ai pris mon interview aussi avec wamba où j'avais dit il fallait que l'opposition s'organise pour avoir un seul candidat j'étais le premier à les dire il ya eu même des gens du côté de l'opposition qui m'ont critiqué qui m'ont traité de tous les deux noms parce que je savais que les élections allait avoir lieu et que kabila n'a ne sera plus qu'un candidat et que les élections c'est seulement un seul tour moi je suis un sportif j'aime beaucoup le fair play lors de l'accord de la saint sylvestre je pouvais bloquer l'accord de la saint sylvestre parce que à l'époque si vous avez une bonne mémoire de présente ce qu'il dit avait demandé que je puisse retourner sinon l'opposition n'allait pas signer la l'accord et j'ai dit le plus important pour moi ce n'était pas la personne de moïse katungi c'était le pays et j'ai demandé à ses consignes j'ai fait des sacrifices à la table ronde la table ronde le pionnier de l'indépendance j'aime parler de pionnier de l'indépendance il ya des gens qu'on oublie les grands pionniers de l'indépendance c'est les congolais qui sont allés à la table ronde et qui ont dit non à la belgique nous n'allons pas nous réunir si l'umumba n'est pas là ce sont des gens à féliciter ils n'étaient pas égoïstes donc moïse katungi est là nous allons nous mettre sur la même table nous allons discuter avec mes frères et soeurs pour avoir un candidat de l'opposition savez il n'y a qu'un seul président de la république il faut pas faire cette erreur de 2011 à l'époque quand j'étais gouverneur je crois c'était une interview je sais plus avec quelle chaîne ou bien avec boudouin m'avait dit mais la majorité présidentielle j'étais dans la majorité présidentielle vous avez triché j'ai dit non vous aviez permis à la majorité présidentielle de gagner les élections l'opposition avait eu combien de pour cent 52% donc s'il y avait un seul candidat si on avait la chance on avait laissé la chance au président tshiseki un seul candidat mais la majorité était battue aujourd'hui pourquoi ils ont présenté 26 candidats connaissez à candidats et candidats il ya des il ya des gens qui ne savent même pas compter de 1 jusqu'à 100 mais où est-ce qu'ils ont trouvé les 100 milles donc ça c'est un grand problème mais de toute façon le poids lourd soit issu félix tshisekedi jean-pierre bimba et vital caméret martin fayourou matungoulou nous allons nous mettre ensemble nous allons pas trahir le peuple congolais aujourd'hui je ne suis pas présent de la république est ce que je ne vis pas je vais voir mon équipe de football jouer aux fautes je suis aux états unis je veux où est ce que je vais je suis un peu partout donc le plus important pour nous c'est le peuple d'abord nous allons nous mettre ensemble vous avez vu le communiqué qu'on a signé ce n'est pas un communiqué vie et j'espère que vous viendrez ce jour-là quand nous allons nous mettre ensemble pour choisir le candidat de l'eau de l'opposition il ya opposition et opposition ne vous en faites pas il ya opposition et opposition la vraie opposition les vrais poids lourds vont se réunir pour donner le nom d'un vrai candidat je voudrais sincèrement remercier la population congolaise parce que si nous sommes arrivés à c'est que kabila ne puisse pas être candidat c'est vrai il ya un mot d'ordre que j'avais donné pas de troisième propel natif il ya nos amis qui sont en prison le cas de maître et mouyambo joe mitongala et franck diongo et à le filimbi à l'outil ya beaucoup de nos de nos gens qui sont en prison c'était une lutte il ya eu ceux qui sont morts il ya des familles qui ont perdu leur frère leur fils leur père leur grand-père leur oncle je leur dis merci parce que c'était un grand combat c'est un combat du changement mais tout n'est pas fini donc on doit pas être distrait ne soyez pas distrait pour de faux procès contre moïse katoumbi ou pour l'arrêt pour un mandat d'arrêt international mais je suis avec vous ici ça c'est la distraction allons à des choses concrètes les élections comment est ce que nous allons gagner ensemble pas cette victoire c'est une victoire de la population congolaise la population congolaise à l'été la population congolaise a dit non à kabila pour son troisième faux copainati donc le plus important pour moi c'est remercier cette population et doit rester vigilante parce que la victoire elle est certaine et le changement est certain dans notre pays commentaire ética liabine katoumbi chapou et alobi il faut tout signalé à wakö ni ting ou yopampe chakia ensemble et la katanga finalement et ya ki kosa lemma lobby soulejide a gabriel tu mwa koumwandi Oh babenga kababa wakata Memaloba ya Moïse Yayo commentaire Toko minambuka Saki moutu Iza loko la banda nakachandaku Mopo wakoti nakachandaku Acheli moninga kadena Yo okotate Tozo evolue nemi wana Mena habite saki Plastoso kende Réellement kimia izali Tokana izali Avec sa Lérona oto koyo kake Bientôt la candidature A jean pierre bemba bako bendayango Parce que nous avons appris Et surtout Eu argumam bako bimisak On a confirmé La condamnation C'est-à-dire bemba Exclu otomatikmo On va l'avek ki Ouz eleksyon Tokenena nani Epi batu boni bako participé na eleksyon Eko sali mandengeni Avek masina vote Ousa masina vote Eko bomoni biso To yamba kabatunyous Bo wutaki kolanda Représentanya gabriel Ouz eleksyon Ouz eleksyon Aya pesi aye Bo yende ko Toko yamba batunyous Kalamengite Boko landa ma solo msous Eza oye ya rencontre Oye na na siéje ya Ba kongole debu anaki sasa O ba koutanaki Ba solo laki Ba lo belini Toko pe sabino Bientôt la Me bobo sanate Que RDC Monde C'est la grande école Biso touba kongole tozana kati Ozana mouwma na yo Ozana structure na yo Ozana soki wapi RDC Monde tozana Eza liko sangi sa biso Zidolars par mois Tozana kongen Il faut kovite ko kreye Diversion Pask ke tome sa na Oumeni Meme Ndengye ba Dedoubleman E sali maka Dedoubleman E parti politi Koko mwot Ndengye ba Koko Mbattre E loko Mme azali ko sali La yango Sousi Notre Form Qu'est-ce Koko n'a Pas Vécu Dekko La Cheyi Deta Moutoumsu Alie Azon Luka A Dedoubleman Mesto ko Dedoubleman Gona Ndengye Nini Sur Instruction Aki Shasa He Koko moulin de l'arrivée pour me dire toujours à taille de mon côté objectif et à démarche n'ailleux des noms au calice de l'arrivée sur l'été permis ya qu'on n'a pas mieux sauter et bac à l'avenir saut au moulin incitant notamment les gens et puis soit dit au lobby tout à l'heure peut parier tout le monde a contribué à de ce monde ce qui est au cause et la nîle tout le bâti nabino et sa décision et à quoi il s'agite que n'asos et la groupe n'avis surtout sur le laté d'abord l'engagement n'ayant mokko et ensuite j'ai groupe tous à la mamma mokabigaki bison à londra basana strictura moulin balobi bison stricture na bison à nato ligny tout banda olietto ken naka de manier sotin deni tout ligny tout banda kozwa mon autosome versé nana katia rdc monde comme ça tous à l'acabaction commune ceux qui veulent marcher marcheront c'est de leur liberté aussi on n'oblige personne et le bote au coulo bas et à coulo baka kate et qu'aux salas parce que nana hébité par inspecteur au compte au mona kawasso tambo la basso tambo donc y est à tsa kate à sangi sa kate a eu dimensurant bon il faut créer le gombo qu'on va vous crée non est ce que lui dit ainsi de suite mais il ya un tout à l'ibosso qu'on va vous contrôler mais c'est l'inspecteur tchana lombon à 4 rdc monde le reste après merci et félicitations avant le cotou au bayou kakaké qu'on obé la congoto coboumé la congo c'est aussi même chercher à sacrifier les fils que moum kéwan au bon des penses à chaque jour au sommet va papier hygiénique c'est combien au sommet dix dollars par mois et à la barre paix à plus et à la barre paix à ce qu'on met la paix à ce qu'on met la paix à ce qu'on met les dix dollars par mois aux signes ordre permanent et aux salim automatique hier j'ai réussi l'appel il ya n'est qu'on a là mon voisin angola la robin de boulot la possibilité zali apoté à mon appétition d'un connexion le bifo tout sale et là où ce qu'on va pour l'eau bas bas képi ma calico avec la contia rdc monde à l'objet à mieux bon selon la maman pauline l'ombe le pc n'est pas m'acadé comme ça tout ce qui nous avons son avance mieux ce qu'aujourd'hui c'est ceci mato gotti paye a modé nous regarderons vers là où nous allons et et à cana soukandé tôt à la naka tomitou n'y m'a pas merci bonjour Sous-titrage ST' 501